C'est tout, mami, c'est tout, sospiri, sol fermé. Mon activité, c'est chanteuse gyrique. Et je le pratique depuis huit ans maintenant. Je fais de l'escalade depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai choisi d'étudier à l'IUT, plus particulièrement dans la formation GEA. Car cette formation proposait des horaires aménagés. Et c'était primordial pour moi de continuer un double projet, à savoir sportif et scolaire. Je ne savais pas que j'avais ce handicap. Ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai été diagnostiquée récemment. Depuis que je peux avoir l'aide appropriée, des choses ne sont pas forcément plus faciles, mais j'ai plus de perspectives qu'avant. Alors en première année, j'avais déjà un projet qui n'était pas le même. Je ne vais pas trop m'expliquer dessus. Mais en deuxième année, je voulais lancer un autre projet, sauf que je sais que j'allais manquer de temps. Et avec les horaires aménagés, on m'a dit que je pouvais commencer à 11h et finir à 16h30. Du coup, j'ai programmé ma journée pour avoir 2h le matin et 2h l'après-midi. L'aménagement de parcours à l'IUT m'a permis de rattraper certains cours que je ratais en faisant des répétitions pour les opéras. Et en fait, je rattrape ces cours-là et je rattrape les partiels, tout en faisant l'activité du champ à côté. En GEA, il y a une classe d'horaires aménagés qui fait que les cours sont compactés de 11h à 16h30 tous les jours. En plus de cela, on ne suit pas les cours en amphithéâtre. On est dans des classes regroupées entre sportifs où les profs viennent nous faire cours juste pour nous. Donc, c'est un réel avantage. Et en plus de ça, c'est quand même une formation aussi à la carte. C'est-à-dire que si même ces horaires qui sont de base très compacts, c'est un volume trop important pour nous, on peut aussi décider d'étaler la formation sur une plus longue durée. Moi, je fais la formation sur 5 ans au lieu de 3, par exemple. Alors moi, comme aménagement, j'ai déjà l'année en 2 ans. Donc, il y a une partie des cours que je suis cette année et une autre que je suivrai l'année prochaine. Ensuite, j'ai un tiers temps pour les partiels, lors des partiels, pour avoir un peu plus de temps parce que des fois, je suis un peu plus fatiguée ou ça me demande un peu plus de temps de réflexion. Donc, j'ai du temps en plus. Et aussi, je compose en effectif réduit. Pour les partiels, je les passe en effectif réduit. Donc, je passe pas les partiels avec tous les autres élèves, mais dans une salle à part avec 20 élèves maximum. Et ça m'aide beaucoup pour la gestion du stress, c'est plus confortable. J'ai aussi accès à la prise de notes au cas où je rate un cours que je devrais suivre pour pouvoir pas prendre trop de retard. Moi, je sais que j'ai besoin d'un certain cadre et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre un BUT, en fait. Parce qu'on m'a dit que les professeurs, les enseignants, ils nous accompagnaient bien dans les cours. Puis après, j'ai entendu parler des aménagements personnalisés. Donc, je me suis dit, c'est cool parce que j'ai un peu d'indépendance pour moi, pour mon projet. Et j'ai quand même un accompagnement derrière avec des dispositifs qui marchent plutôt bien. Une journée type, pour moi, ça commence à 9h avec les cours. Et ça se termine vers 16h. Et ensuite, à 17h30 jusqu'à 19h, j'ai des répétitions de chants dans un espace dédié avec tout le cœur d'enfant de la maîtrise du Capitole. Alors, une journée type, je me lève aux alentours de 7h30 et je commence mon entraînement à 8h. Donc, je fais un entraînement le matin de 8h à 10h30 en général. Après, je rejoins l'IUT à vélo où je suis en général 3h de cours. Et après 15h, je pars de l'IUT pour retourner m'entraîner jusqu'à 18h ou 19h le soir. Et après, je rentre chez moi pour manger, étudier et je me couche en général assez tôt vers 22h. Avant de commencer les cours, donc moi, je suis dans un espace de coworking où je travaille le matin. Et ça me permet d'avancer bien sur mon projet entrepreneuriat. Mon parcours de chanteuse lyrique m'aide beaucoup pour mes études. Le challenge de l'éloquence, c'était le fait de produire un discours devant tout un amphi et devant un jury. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je suis très à l'aise à l'oral grâce à cette pratique du chant. Des fois, j'avais très peur de ne pas arriver à suivre le RIT ou de ne pas arriver à faire aussi bien que ce que les professeurs ou l'IUT en général attendaient de moi. Mais déjà, avoir les aménagements, ça m'a permis d'être plus rassurée sur ce point et d'être mieux accompagnée aussi au quotidien, que ce soit par les professeurs de l'IUT ou par les médecins au CIMS ou juste par le pôle handicap. Ça m'a vraiment beaucoup aidée à être plus sereine par rapport à mes études. Il y a des compétences que j'ai acquises à l'IUT qui me servent au quotidien et notamment dans mon entraînement, comme par exemple l'organisation et la gestion du temps. Et inversement, dans l'escalade, j'ai appris à être rigoureux et ça me sert aussi pour les étudiers. À l'IUT, je me rends compte que j'ai des compétences que j'ai acquises sur mon projet que je peux retransmettre dans mes cours. Par exemple, que ce soit en fiscalité, dans les démarches administratives aussi et en communication. Dans l'idéal, j'aimerais poursuivre mon cursus de chant au conservatoire pour entamer le chant lyrique en soliste et plus en chœur d'enfant. Après, vu que je fais de la communication, si j'avais à me tourner dans ce domaine-là, j'irais plus vers les relations publiques. La réunification de mes deux projets serait de créer ma propre salle d'escalade. Ça me permettrait de continuer une fois pour toutes mon projet sportif et scolaire. J'ai pas mal de perspectives et surtout je sais que je pourrais faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de continuer à l'IUT, je sais que c'est possible. Si je veux changer de formation, je sais que c'est possible. Je sais que si je continue à l'IUT et qu'après je vais en master, j'aurai toujours accès à des aménagements. Si je décide d'aller en école d'ingénieur plutôt, j'aurai des aménagements aussi. Et si je change complètement de filière, je sais que je serai accompagné. Là, je suis en deuxième année d'un BUT. Je pense faire la troisième année pour quand même obtenir mon diplôme. Et après ça, si mon projet est lancé et que j'arrive à avoir suffisamment de clients, je pourrais ne pas faire un master. Et si jamais, je pourrais faire un master pour continuer mes études. Ça m'offre en fait la possibilité de choisir. Merci. Merci.